Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode découvert sur The Lamplighters Leagues. Alors, c'est édité par Paradox Interactive, donc ceux qui ont édité également Crusader Kings 3. Et c'est développé par Airbrains Shames, si je dis pas de bêtises, alors si c'est une boîte de jeux indés, je ne les connais pas, j'ai juste regardé le nom avant de lancer la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lamplighters Leagues ? Et bien, c'est du XCOM Like, mélangé avec une tousse d'Indiana Jones, vous voyez, un peu aventure, tout ça. Donc, évidemment, moi ça me fait de l'œil, tout ce qui est XCOM Like, j'adore, j'en fais pas mal sur la chaîne, donc je vous invite à aller les chercher sur les playlists qui sont disponibles. Et du coup, ben là, je viens de finir seulement de paramétrer mes trucs, mes paramètres graphiques, donc écoutez, on va essayer de lancer ça tout de suite et voir ce que ça donne. Donc c'est parti, validez, hop. Oui, on valide les trucs, les différents contrats, hein. Et ensuite, du coup, on va lancer une nouvelle partie. Explorateur, aventurier, survivant, ouais d'accord, c'est niveau difficulté ça. Un but détendu où les néophytes du jeu tactique tour par tour, des missions tactiques moins exigeantes, une progression ennemie plus lente sur la carte du monde, d'accord. Il y a une progression ennemie sur la carte du monde. On a des jeux tactiques au tour par tour, des missions tactiques modérément exigeantes, avec une progression ennemie régulièrement en carte de monde, d'accord. Pour spécialiser des jeux tactiques tour par tour qui veulent relever un défi, ils disaient, ouais, on va faire un aventurier normal, hein, c'est bon. Je suis pas non plus un gros expert, même si j'ai quand même fini Jaguar d'Alliance récemment qui était quand même chaud, hein. Alors, cinématique, du coup. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quel est votre nom encore? Le garçon Jean, à votre service. Hmm, et nous sommes mariés à ce nom, non-nous? Qu'est-ce qui se passe avec mon nom? Quand on peut cliquer... Le ZQSD est mis par défaut, ça c'est très bien, merci beaucoup. Merci aux jeux qui fassent l'effort. Alors là, il faut m'expliquer un truc, c'est que là, c'est un jeu indépendant qui le fait, qui le met au ZQSD directement sans qu'on ait rien à faire. Et t'as des jeux AAA qui sortent récemment, comme Starfield par exemple, où là c'est pas au ZQSD. Enfin, c'est inadmissible, quoi. Enfin, pfff... Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a rien à en tirer, quoi. Dépasser un agent, c'est que ce n'est que les touches de ZQSD. Maintenez mage pour sprinter, d'accord. Donc, également, il s'ouvre, oui, double-clique pour se déplacer, d'accord. On fait du bruit quand on sprint, ok. Ok, donc j'imagine qu'il faut faire attention. Ok, très bien. C'est quoi, ça ? Émination placable, je suis émination, placage, émination, infiltration propre à la cogneuse, comme Ingrid, en appuyant sur l'espace. D'abordons les éminations, infiltration dans la suite du directiciel, pour l'instant, fermez les directiciels, d'accord, ok. On ne va pas faire ça, du coup. On peut prendre la TIF. On peut switcher de perso avec TAB, ok, d'accord. D'accord, bah je vais garder Ingrid, celle qu'on avait au début, donc écoutez. D'accord, ok. Ils peuvent ensemble depuis 3 heures, quoi. Ah, elles ne sont pas groupées. On peut bouler, les tocards. Il faut trouver chacun des agents individuellement, puis à nouveau surger. Putain, viens ici, connard. Ouais, il faut appuyer deux fois. C'est part de façon d'une autre, d'accord, ouais. Inspectez. On peut plus bien prendre de la meilleure ligne, encore faible, mais audacieux, au milieu de la murmure de la ville. Ouais. Il n'y a rien à looter, j'ai l'impression. On peut passer par en haut. Le joueur mode d'infiltration, les agents se déplacent donc en temps réel sur la carte. Les agents se déroulent en temps réel, qu'ils soient furtifs, cogneurs ou saboteurs. La porte devant vous est verrouillée depuis l'autre côté, mais étant furtif, la TIF peut escalader le grillage à proximité et déverrouiller la porte pour Ingrid. D'accord. Ok, donc on va prendre la TIF. Allez hop. Ils sont cans. Détruire les murs, d'accord, Ingrid, c'est une cogneuse, elle peut détruire les obstacles fragilisés pour créer de nouveaux chemins dans les environs. C'est la compétence en temps, Ingrid, pour détruire ces murs délabrés et passer, ouais, d'accord, un gros point, quoi. Ça vise, bam, allez hop ! C'est le vouloir de toutes ses forces. On peut se balader ou pas ? Au lieu d'aller sur leurs objectifs, voir s'il n'y a pas du loot, des conneries à récupérer. Ah, d'accord, ouais. C'est le mec qu'on a vu se faire tuer. Nous, du petit parisien, d'accord, le mars, oui, c'est quoi ça ? Les paroles, pourquoi sinon vous décrivez à notre ami mutuel pour l'informer de notre découverte de cartes ? Vous savez sûrement qu'il me contacterait ? Alors vendez le jeu de cartes, on en finisse, oui, ok. Ah, j'ai eu un truc pour de l'histoire, d'accord. Une minute adressée à notre employeur, d'accord. Effecté. Vitrine, oui. On trouve quand même des trucs intéressants quand on explore, c'est pas déconnant du coup de le faire. Intéressant. On est déjà emballés là-bas. Attendez, je regarde juste un truc. Ah, oh les amis, oui, d'accord, donc il me semble bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai pas vu qu'en fait le DLSS n'était pas activé. Donc voilà, là, on voyait encore un jeu indépendant qui a un DLSS dès que le jeu sort. Ah là là, on fera pas de remarques à quel jeu je parle, hein. Qui ne le fait pas. N'est-ce pas ? Ça devrait être la norme, je suis désolé. Ouais, je vais arrêter de râler. On va profiter de ce jeu, voir ce qu'il nous offre. Parce que ça donne déjà dans un premier affrontement, c'est ce que j'attends. Où est le paquet, du coup ? Il y a eu une autre de ces soldats de masque, qui sont-ils ? Je n'ai aucune idée. Mais 10 francs, comme l'un d'entre eux a son package. Il y a eu 6 options. Tout endroit bien gardé possède une sentinelle. Approchez-vous ou tropez, et les agents entreront dans le champ de vision du garde, ce qui le rendra suspicieux. Le portail est une option, mais ce n'est pas la seule. Des brigands comme Ingrid Latif peuvent gérer certaines menaces sans faire de bruit. Ok, ça marche. On va se dégrouper. Allez, on prend Latif. Faituellement, elle ne peut pas être détectée par derrière. On peut utiliser l'exécution par assez discrètement des ennemis. Ah, cool ! Faut désolé, une cible parfaite pour l'exécution furtive, Kuba. Appuyez sur l'espace d'accord derrière. Enfin, Kuba. On peut cliquer aussi, ça marche. Je vais reprendre Ingrid. Là, ça va être moins facile, je pense. Deux gardes sont postées un peu plus loin. C'est trop pour les Kuba d'un agent furtif, mais en tant que cogneuse, Ingrid peut utiliser le plaquage pour éliminer jusqu'à 3 cibles à la fois. Le plaquage fait plus de bruit que les autres éliminations, mais les morts ne sont pas suspicieux. On s'en fout. Passer Ingrid pour viser la souris d'accord. Applié sur le truc, ouais. Les agents peuvent procéder à une nombreuse limitée d'exécution par mission. La nombre d'utilisation s'est indiqué, d'accord. On a une nombre limitée par utilisation, ok. Allez. Ouah, boum boum, voilà, nickel. Incroyable. Ok, du tactical. Merde. On peut l'éviter, mais... Je vais... Fiser Latif, moi. C'est trop de bruit, oui. Non, suspicieux, ce qui est indiqué par un point d'interrogation sur leur tête quand un ennemi est déjà suspicieux. Voilà, un autre ou encore quelque chose d'étrange, d'accord, oui. D'accord, ok. Tous les agents peuvent se mettre à couvert pour rester hors de vue quand ils sont dans le champ de vision des ennemis. Voilà, quand t'as couvert, ça va, d'accord. S'ils font une carte en plus dans leur manche. Lorsqu'ils ne sont pas groupés, après une couverture, les ennemis sont camouflés, ce qui signifie qu'un ennemi ne pourra pas aller voir, sauf s'ils sont dans leur champ de vision, d'accord. Il faut que les ennemis se tiennent juste en face d'eux. Cependant, être en groupe avec d'autres agents les fait repérer plus facilement. Les agents restent groupés ou séparément. Il y a toujours un risque. Ouais, d'accord, en fait, il faut choisir. J'aime bien l'idée. Allez, Latif. Bien joué. Oh, je vais bien l'aimer, lui. Je vais bien l'aimer. Alors. Ah non, mais... Ah, on ne peut pas le faire tout le temps. Oh, d'accord. Oui, c'est ça la particularité. Tu ne peux pas le faire tout le temps, en fait. Ah, ce serait trop pété. Bah oui, d'accord. Ok, ça marche. C'est vrai que je l'ai fait un peu en mode sans réfléchir, mais les deux, là, j'aurais pu buter le garde mobile, mais je n'aurais pas dû buter le... Le tactique, en fait. Tant pis. On apprend, hein. Tout à l'heure, il va falloir se battre. Et si vos agents décident des conditions, c'est encore mieux. Positionnez les agents, puis entrez en mode tour par tour avec contrôle. Choisissez votre première attaque avec soin. D'excès et demi en tomber conscience de la présence des agents. Ce qui est vraiment plus difficile à atteindre. Obtenez un bonus de 15% pendant le premier tour. Bon, d'accord, ok. Ça marche. On va se dégrouper. Latif, du coup. Je vais mettre ici Latif. Latif, on fait... On fait du bruit. Elles sont maintenant en combat au temps par temps. Non, je n'ai pas fait du bruit. Compétence de combat des agents apparaissent avec la barre. Oui, d'accord, ok. Ça marche. On peut les faire défiler. Sélectionner avec la souris. Se déplacer en combat contre un ou deux points d'action selon la distance parcourue. C'est une compétence de déplacement. Vous êtes QSD ou bouger, oui. Ça marche. On va passer avec Latif. Asso compétence spéciale. Enversement, balayage. D'accord, on va éviter... On peut frapper. Sinon. Déplacement, d'accord. Ça coûte un PA. Attaque de base de corps à corps. Un coup. Il a combien de vie, en fait, ce con ? Ciblage, d'accord. Décide de faire un ciblage. Faire des filles à portée. Oui, d'accord. Donc là, je peux aller le frapper seulement. Qui infuge un événement. Quatre coups critiques. Événement, inféliciement. Moins un point d'action. Donc, ça coûte un point d'action. Et comme je fais un point d'action pour me déplacer, du coup, ça va forcément... Me coûter. Bam. Prends ta baffe, toi. Je peux encore me déplacer. D'accord. J'aurais encore pu frapper, quoi. D'accord. Je savais pas, ça. On se met à couvert, hein. Latif. Toi, t'as un flingue. Ok. On peut mettre un Overwatch également. Là, je pense qu'on va lui tirer dessus. Bam. J'ai mis un critique. Ok. Bon. Au moins, c'est fait. Il passe au-dessus, d'accord. Bon, il n'y a rien à looter sur les ennemis, par contre. Ça, ils n'ont pas entendu le coup de feu. Ils sont sourds. Merde, merde, merde. Il arrive vers nous. On a un champ de vision, ouais. Il va falloir peut-être se dégrouper, là. À couvert. À couvert. S'il a touché, oui, oui. Ça, on sait. C'est logique. C'est QFD. Non. Je voulais pas grouper, connard. Follow me. D'accord. Natif. 90% de chance, c'est 100%. Je peux encore tirer. Ça va être plus compliqué, ce tir-là. Je vais quand même le tenter. Je le tue, ça va. On se met à couvert, là-bas. Pas ennemi, d'accord. C'est à l'ennemi de jouer. Ça marche. Wow, ça va. Il m'a raté. Je suis à couvert. J'arriverai pas à lui mettre une tatane. Amélioration personnelle. Gagner un point d'esquive. Esquive. La première tentative d'attaque contre cette unité rate automatiquement. Dure un round. Oh, je vais le faire, ça. Il est tout seul. Autant foncer sur lui, quoi. Latif, ça, c'est un leurre, oui, d'accord. Il peut mettre un leurre, quoi. Installer un leurre pour se donner son... Non, 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 non. Je vais fumer, d'accord. Les émis, l'attaque. Il n'est pas couvert, mon con. J'ai mis un crit, hein. Je peux encore lui mettre une balle. Bon, j'ai raté. Ouais. Esquive avec le dé d'esquive. J'ai bien compris. Allez, mets une patate. Et je... Bam ! Instinct de tueuse plus un PA. Ah d'accord, tu regagnes un PA quand tu frappes avec elle. Sympa. Eh bien, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît avec les musiques et tout, là. Hum, c'est vraiment cool, hein. Il y a un truc. Ok, on va descendre. Une belle écriture, il paie bien. Ouais, d'accord, c'est le principal. Allez, on continue. Oh là. Après, je pense qu'on peut les passer, ces connards. Pourtant, j'ai récupéré le truc d'histoire, hein. J'ai accompli, madame Nictao. Récupé un jeu de cartes. Départ légèrement retardé, car... J'ai entendu qu'elle ait fini de prier. J'ai envoyé une équipe de nettoyage. Etant donné les événements de ce soir, j'aurais dû d'attendre au moins trois corps de plus. Ok. Eh bien. Eh bien, dis donc. Au revoir, naissance, c'est pour explorer le monde. D'accord, récolter les informations. Je savais pas qu'on pouvait faire un mot de recours. Ok. Les mecs sont là. On entend leur bouille de poste, ça me fait rire, quoi. On va les buter tous les deux, je pense, eux, là. Ils ont rien entendu les autres cons, là. C'est bon. On va se positionner avec Ingrid pour qu'elle puisse au moins choper celui-là, là. Latif, toi, tu vas pouvoir te mettre derrière et tu vas pouvoir les aligner facilement. Ok. Petit mot de combat, là. Il est furtif, Latif. Je vais peut-être le laisser furtif encore un peu, là. Je vais le taper, au moins. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, je vais peut-être faire un dé d'esquive. Parce que là, je suis pas du tout à couvert en plus de ça, donc là, c'est vrai que ça m'emmerde un peu. J'essaie de shooter celui-là, hein. Y'a moyen que je le sorte, hein, en vrai. Allez, hop, viens jouer, Latif. Tu vas rater, toi. Viens passer le dé d'esquive, c'est cool. Allez, va le taper, lui. Normalement, je gagne un point. Je regagne pas un point, là ? Si, hein. Bam, bien joué. Eh ben. C'est bien, ma tante se casse. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne équipe, ça. Très bien. Les persos ont l'air sympas, hein. En plus. J'aime bien la pâte graphique, également. Allons, on se barre. Et pas très sympa comme première mission. Introduction. J'aime bien. Alors, je viens de voir un truc très intéressant dans l'écran de chargement avec les conseils. C'est qu'en fait, Ingrid, quand elle tue un ennemi, elle regagne un point d'action. Donc, en fait, quand il y a des ennemis qui n'ont plus beaucoup de vie, quand, admettons, je sais pas, les mitrailles, ils n'ont plus beaucoup de vie, bah, t'envoi, Ingrid, et puis elle peut les achever, elle peut en achever quatre d'un coup, quoi, c'est incroyable. Les oranges, ok. On va continuer un petit peu, quand même, hein. Je vais pas m'arrêter là, je vais pas être radin. Ouh là. Par contre, là, ouais, j'ai regagné mes trucs, ouais. C'est un ennemi est sur ses gardes, ce qui indique par l'œil jaune au-dessus de sa tête, les ennemis sur leurs gardes qui trompent pas leur poste, mais ils peuvent appeler leurs acolytes pour enquêter à leur place. Ils sont également plus attentifs et repèrent plus rapidement les agents à l'infiltration. Même les agents furtifs qui les approchent par derrière. Ouh. D'accord. Donc, la Tiff, là, il pourra pas. Même la Tiff, il pourra pas faire grand-chose, quoi. Par contre, on a des hautes herbes, là. Ouais, on peut se cacher. On est pas obligés de se battre, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on peut se barrer, quoi. Cette caisse d'explosif est dangereusement proche d'une flaque d'essence inflammable et les ignataires de patrouille de s'exécutant passent juste à côté. Quand les agents sont prêts à faire du bruit, entrer en mode tour par tour, choisissez une compétence d'attaque à distance. Tave et W pour viser la caisse d'explosif et faire tout exploser, d'accord. Attention aux autres dangers sur la carte, que ce soit éviter et mettre en profit des agents. Oui. Ah oui, d'accord. Effectivement, ouais, il y en a même là-bas et tout, quel enfer. Espionner. Mais, une fois ce soir, en fait, non, mais ce qu'il y avait à travers le carrefour, il n'y a pas plus rapide pour voyager, mais ton sang devient plus froid que le marbre. Espionner, d'accord, donc on a eu un truc, en espionnant. Non, on va laisser la tiff ici, Ingrid, on va l'amener là-bas, je pense. Attendez, parce que là, il y a peut-être un coup à jouer, là. La tiff, alors là, mon pote. Oh là, mon pote. Ennemis restant en deux. Allez, vas-y. Il me reste un point d'action. Je ne vais pas le tuer, hein. Peut-être me mettre un dd esquif, du coup. On va arrêter de prendre des dégâts bêtement, hein. Non, on va se déplacer. Dérobate, d'accord. Il s'est déplacé de deux, très bien. Tabasse le... Tabasse le nazi, s'il te plaît. Alors, il regagne un point d'action, quand même. Il ne m'a pas vu, ou quoi, cet abruti ? Ah, mais il est quand même à couvert, hein. Je gagne un dd esquif, d'accord. Ouf, il n'a pas aimé, hein. On va rester planquer avec Ingrid. Vas-y, j'ai une dérobade. Tu ne me toucheras pas. Vas-y, Ingrid, va l'achever. Non, non, c'est des nazis, mec. Vraiment, il ressemble à ça, hein. Ok, on groupe. Nickel. Histoire. Nous avons trouvé la personne idéale pour notre quête, madame Nice-Castaud. D'accord, pour procéder au rituel, selon les entrailles, il indique que les voleurs ont rendu à Marseille. Après, pour actuellement, la balise de carrefour mobile, mais discuses, on m'attache sur cette lettre. C'est la dernière fois que je me tiens sous le vent pendant une découverte. Ok. Contrer L. Par contre, oui, il faut aller de l'autre côté du coup du mur, on va y aller. Let's go. Respecter. Telles fois, oui, un peu de mars en France. Oh, ça se passe en France, je ne savais pas. D'accord. Oh, on a un nouvel acolyte, là. Eddie est un saboteur. Les saboteurs peuvent crocheter les serrures, utiliser des mines électriques pour terrasser des ennemis pendant une infiltration. Les portes devant vous étaient fermées, passez Eddie pour crocheter la serrure. D'accord. Eddie, du coup, nouveau perso. Donc, il peut ouvrir les... Il peut crocheter et tout, d'accord. Sympa, hein. Il faut une clé, d'accord. Bon, on ne va pas passer par là, de toute façon, on va passer par ici, hein. Donc, vous voyez, pour les objets du monde, pour ramasser, transporter les objets utiles, pour l'inventaire, tout ce qui va ramasser pour les agents, par exemple, dans leur emplacement. D'accord. Pour utiliser un objet, sélectionnez d'abord son emplacement d'inventaire, puis activez-le. Les objets comme les trousses de soin sont utilisables à la fois en infiltration comme en temps réel, en combat autour par tour, alors que les objets ciblés, comme les grenades, sont utilisables qu'en tour par tour. D'accord. Pour lâcher un objet, sélectionnez un emplacement d'inventaire. Appuyez sur EU, d'accord, oui, oui, ok. Donc, ça, c'est quoi ? Débandage, on va peut-être les donner à... Elle. Alors, ça, c'est quoi ? Histoire. Une troupe de soldats inconnus est investi dans le cavalier 94, porte de Marseille, d'accord. Ok. Venez, les gars. Eddie Sawyer. Pleasure de vous rencontrer. Ils m'ont appelé l'Evjet. Ils m'ont appelé l'Evjet. C'est sûr. Votre turn, sister. Juste ingrid de boultir. Let's keep moving. Le pilote, là-bas. Mines électriques pendant l'infiltration, les saboteurs peuvent lancer des mines électriques pour éloigner un ennemi de son poste. Ceux qui viennent voir ce qui se passe reçoivent une décharge électrique mortelle. Il faut également électrifier l'eau et mettre à feu à l'essence. Ah, putain. Ah, ouais, d'accord. C'est vraiment en réaction chêne, quoi. Quand il y a des ennemis, là. Il faudrait qu'il y ait plusieurs ennemis, par contre, pour que ce soit value. Si on n'a qu'un seul, c'est pas ouf, quoi. Là, on va retourner où j'étais tout à l'heure. L'eau de marchandises, là, par contre, là, il y en a beaucoup. Et là, c'est déjà plus intéressant de balancer une mine, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, hein. On peut mettre un mec en haut, également, qui aurait la hauteur. Ça, ça peut être sympa. Oh, putain, il y a quatre mecs qui peuvent se mettre. Ouais, putain, c'est ouf, hein. On va grimper. Tous, hein. Devant vous, les agents, pas besoin d'y entrer pour terminer la mission. En fait, vous pouvez compliquer les choses. C'est une grune de garde en patrouille, mais les zones optionnelles peuvent contenir des belles récompenses. Oui, ah oui, d'accord. Ah, s'il y a de l'option, je fais, moi. Bien sûr, hein. Il restera un ennemi, du coup. Par contre, toi, du coup, avec ta mine, là, ça se passe comment ? Bah, d'accord, donc tu peux l'acheter carrément au pied des ennemis, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et vu qu'il est dans l'eau, là-bas, ouais, ça va faire réaction en chaîne. Ils vont tous crever, quoi. Très bien, il faudra juste que je... Bah, déjà, je dégroupe. Ingrid, tu vas descendre. Et on va essayer de la... Ou Latif, peut-être, en fait. Ouais, Latif, en fait. Vous savez quoi, Latif et Ingrid, en fait, les deux ? Quoi, quoi, ça va être compliqué d'y aller, en fait. Ouais. Bah, Ingrid, tu vas... C'est Ingrid qui va descendre, en fait, parce que Latif, il peut tirer. Il a un flingue pour tirer. Bah, lui aussi, je crois qu'il a un flingue, hein. J'ai cru voir. Ok. Ok. Quoi ? Ah non, mais merde, ouais, non, faut pas que je rentre en tour par tour. Je suis con. D'accord, donc il y en a un qui est mort. Les autres, ils se sont juste pris une châtaigne, en fait, ils sont pas morts, quoi. D'accord. Ça n'a pas fait l'effet escompté. Bon, c'est pas grave, on va tirer, hein. Double tir dédi permet d'attaquer deux sives séparément en même temps, putain, d'accord, pas mal. Et je peux tirer sur le même, ou pas ? Là, je veux tirer sur le même, en fait, ouais. Je peux encore tirer. Bam, bam. Bam, bam, voilà. Il va être pas mal, lui. Il fait pas masse dégâts, par contre, mais bon, quand il en fait, ça pique, hein. Satif, hein. Il a couvert, mais ça peut le faire, 75% de chance, ça passe, en vrai, hein. J'arrête deux fois, par contre, à 75%. Là, les stats, elles sont pas... Elles commencent à me rattraper, quoi. C'est génial. Pas tapé. Ouais, j'aurai un point d'action si je le tue. Très bien. Je vais mettre à couvert, là. Ah, il m'a touché en hauteur, quoi. Ok. Toi, t'auras jamais assez de points d'action pour tirer derrière. Non, eux, ils viennent pas, c'est bon. Eux, c'est bon, ils sont tranquilles. J'ai encore deux balles, hein. Ouais, 90%, on va lui tirer les deux balles sur lui, là. J'ai mis un crit, en plus de ça. Recharge rapide. Nickel. Jeanne, il y a moyen que tu fasses quelque chose ? 45%, ouais, c'est pas ouf, hein. Tu vas te déplacer, mon gars. Je crois que quand il se déplace, il peut avoir une esquive gratos, en plus. On va en abuser. Ouais, plus d'esquive, d'accord. Très bien, une dérobate, quoi. Et toi, là. Je vais me mettre devant lui. Et je vais utiliser un déd'esquive, quoi. Ok. Tu m'auras pas, du con. Bon. Bon, par contre, il faut que tu recharges. Nickel. Oh, j'ai aucune cellule à porter. Merde. Ok, très bien. On va peut-être une surveillance, du coup. Jean, Latif, pardon. Bah, Jean et Latif, c'est pareil, hein. Elle tire. Oh, un critique. C'est bon, il n'y a plus d'ennemis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je suis toujours en mode baston, là ? Il n'y a plus d'ennemis, en fait. Bon, très bien. Je n'ai pas trop compris le projet, là. Je vais me dégager. Ok. Eddie, tu vas venir. C'est bon, ouais. C'est moi qui avais mal compris. Je vois juste celui qui a pris un tir, sinon le reste, ils s'en sont sortis très bien, quoi. C'est parfait. Ok. Donc là, je suppose qu'on va pouvoir ouvrir cette porte et il y a un truc derrière. Deux d'annexe, hein. Des bandages, bah, c'est parfait. On va les prendre. De l'histoire, oui. Une dravion, quand on m'en dit, d'accord. Une action entreprise pour le moment. Laissons les roses vifs s'en occuper, d'accord. Bah, Latif, vas-y, il n'y a plus que toi qui n'a pas de bandage. C'est quoi, ça ? Quoi, ta fumigène ? Ah ! Ah, tu sais quoi ? Tu vas se soigner, toi. Ok, breathe through the nose. On va prendre les fumigènes, voilà. Et derrière, il y a des méchants, par contre. Du coup, ce qui fait qu'on arrive de l'autre côté, ok. On va dégrouper. On va prendre Latif. Oh. Très bien. Ouais, d'accord, ok. Ça a l'air compliqué par là. Il va falloir que je me mette en position. Ça, c'est de l'essence ou c'est de l'eau ? Je ne sais pas, en fait, si c'est de l'essence ou si c'est de la flotte. J'ai plus l'impression que c'est de la flotte. Ok. Oh, putain. Allez. Bam. Oh, putain. Clé en létant. Certaines portes ne peuvent être ouvertes qu'avec des clés. Une fois qu'un agent ramasse une clé, il peut l'utiliser pour ouvrir une porte correspondante. Ok, putain, voilà. J'ai bien joué à le... Le coup était gagnant, hein. Ok. Bien joué, meuf. C'est quoi, ça ? Des bandages, j'en avais plus besoin. On va les laisser là, au cas où, hein. Pour aller par là, de toute façon. J'ai l'impression que l'objectif, c'est par là, en plus. Il y a plein de zoos d'annexe, en fait, hein. Je suis sûr si je retourne là-bas. Je vais revenir vite fait en arrière, mais... On met des objets utiles, oui, d'accord. On l'a vu, hein. En fait, là, j'ai l'impression qu'on est toujours dans le tuto, mais bon, c'est quand même bien amené, quoi. Oui, on peut accéder par là, au même endroit que tout à l'heure, d'accord, ok, en fait. Ouais, ça marche. C'est sûrement plus avantageux de passer de l'autre côté, parce que là, du coup, on a pris un risque. Du coup, on sera forcément avantagé sur le côté d'où on va attaquer les ennemis, quoi. Donc, j'ai envie de passer par là. Après, je pense qu'on arrêtera cette découverte. Je n'ai pas regardé, on est à combien de temps de vidéo, déjà, là ? Ouais, 40 minutes, déjà. On va continuer vite fait un petit peu, mais... On s'arrêtera là, et ça sera très bien, hein. Je vais y jouer, ce petit jeu, ça a l'air sympa. Bon, ben, sans dire... Ah ouais, putain, ça a l'air balèze, ça. Euh... On peut lâcher. Parce que, ouais, ça, en vrai, j'ai envie de le mettre à l'actif, quoi. Hipp pour lâcher. On va lâcher les bandages. On va dégrouper par contre, hein. Okouba, toi. Ok. On aura une bombe. Pour faire tout péter, je suppose. C'est une trousse de soin. Débandage. Ça, on manque pas de ressources, mine de rien. Si on se fait casser le huck, on aura des ressources pour se soigner, etc., quoi. C'est bien de savoir où est-ce qu'il y en a. On marche dans l'eau, ça fait du bruit également. Je viens de le voir. D'accord, il n'y a qu'un seul soldat, là. En vrai, je crois que j'aurais pas besoin de me le faire. Merde. Vite, 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 casse-toi. Putain, c'était chaud. Alors, ça nous faisait revenir au début, en fait. Donc, c'est bon, on a tout fait. Ok. Ça marche. Pas besoin de prendre de réciplementaire, alors, on se casse. C'est ouvert, on a la clé. Allez, on va par là. Le pilote, il est là-bas. Inspecté. Ça, c'est d'accord, du truc qui est couillé. Une bombe incendiaire, encore une fois, putain. Ça a l'air incroyable, mais bon, là, j'ai eu un truc de chaque. Je sais pas si les fumigènes, c'est aussi utile que ça, en vrai. On va voir. Mode reconnaissance, les brigands savent que repérer les lieux est primordial avant de passer à une action. Mode reconnaissance, oui, oui. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. On va voir où sont les ennemis, mais là, la reconnaissance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en hauteur, plutôt. Latifi sera bien, je pense. Oula, c'est quoi comme ennemi, ça ? Exécuteur fantassin. Héritier. Madame Niscarto est un adversaire redoutable lorsque l'un, lorsqu'elle ou un des héritiers sur le terrain, il n'y a pas de honte à fuir pour votre survie. Faut être issu de secours, de l'essai de l'avion. Au bout du cas, attignez-le pour échapper à Madame Niscarto et oubliez pas le pilote. Oui, d'accord, ok. Vraiment, il y a un adversaire assez balèze. Donc, il y en a deux qui se baladent. Il y a l'autre là-bas, ouais. Les deux, là, j'aimerais bien les charger pour les défoncer, en fait, ouais. Je vais essayer de les avoir avec Ingrid. Donc, attendez, on peut pas sauvegarder, ouais. On va sauvegarder avant de faire une connerie. Après cette mission-là, je pense qu'on arrêtera la vidéo. On va sauvegarder. Parfait. Bien joué, Ingrid. C'est ce que je voulais voir. Elle va pas aller jusqu'ici pour voir les... Ah, peut-être qu'elle va voir le cadavre. Merde, j'ai pas pensé. Elle voit le cadavre, c'est pas... Merde. Elle a vu le cadavre. Chiant. J'ai comme envie de tenter un combat de boss, moi, en fait, c'est ça le problème. On va se barrer, les gars. Peut-être qu'ils vont pas... Peut-être qu'au dormant, ils se calment, je sais pas. Putain, ouais. Ah, ça va, ils sont un peu... Leur comportement est un peu aléatoire, quoi. Ça, c'est pas mal, hein. Tu peux pas trop prévoir ce qu'ils vont faire, en fait. Elle est pas là ? Ouais, si elle est là. Ouais, le temps que ça baisse, par contre, t'as le temps, hein. Putain, la vache. Ils sont vénères, hein. Tu vois, ça baisse petit à petit, mais bon, le... Le temps qu'ils sont un peu alerte, il est élevé, hein. Bah, au moins, c'est réaliste, hein. Tu me diras, euh... Ouais, c'est pas plus mal. On va se faire petit, et puis on se retrouve quand le... Le truc est à zéro, hein. Ah, comme maintenant, en fait, euh, ouais. Ok, c'est bon. Ils sont vigilants, les deux cons, là-bas. Il reste un ennemi, là-bas. Ok. Là-bas, il y a... Il y a un truc, là-bas, je crois que c'est une trousse de soins. C'est pas sûr. Attendez, on va voir. Objet interactif bandage. Objet interactif bandage. Ouais, c'est des soins, en fait. Ouais, d'accord, ok. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs à choper, du loot, là, pour l'histoire, etc. Mais apparemment, non. Il faut juste, apparemment, sauver le pilote et se barrer, quoi, hein. Ça marche. Bon, bah, écoutez, on va bien voir. Il faut vraiment qu'il y ait un truc explosif, là, où je puisse péter la gueule à l'autre, là. Qui serait sexy, je vous le cache pas. Pas comme là, en fait, oui. L'explosif, là, je lui met un beaucoup d'explosifs dans sa tronche, hein. Ça, c'est sûr. À répandre, d'accord, c'est explosif aussi, ça. Ouais, elle passe à côté de l'explosif, hein, donc, en fait, c'est sympa. Latif, il reste plus que toi. Après, les deux se mettre en hauteur, c'est pas dégueu, c'est une bonne position, hein. Latif, tu vas tirer. Là-dedans. Oh oui, c'est bon, ça. Pas mal, allez. Elle est quand même hébétée, mais elle a de la vie, hein. Ah, putain, la vache, la vie qu'elle a. Oh, mon dieu. Tu m'étonnes qu'elle te casse le huck. On va changer de cible avec ces conneries, là. On peut tirer dans le baril, ouais, on peut tirer sur elle, là-bas. Il va s'occuper de la gauche, je pense. Enfin, quoique, annulé. Peut-être jeter le truc explosif, là, ça peut être pas mal pour foutre le feu, là. Elle serait peut-être en feu, en vrai, hein. Brûlure, c'est bien ce qu'il me semblait, hein. Et on a une compétence, là, c'est tir de barrage, là, ouais, d'accord. On va peut-être le garder pour tout à l'heure, ça. Donc, 15% de chance de touche. Et tu tirer dessus. Deux fois, même. Bam, bam. Pour recommencer l'opération. Je peux le sortir. Allez, je le sors, bien joué. Tac. Compétence, celui avec balayage, etc. Je peux le contacter pour avoir un truc supplémentaire, lui, hein. On va se mettre un déd'esquive. Allez, hop. On va monter. Merde. Ouais, d'accord, ok. Et elle pique, elle, hein. La vache, ouais. C'était peut-être pas la bonne chose à faire. Je suis en hauteur, il me touche à couverte, hein. Ça, c'est dégueulasse, par contre. On va pas se mentir. Bonne grille, il va falloir que tu le défenses, lui, hein. Tant pis si je prends des dégâts Mais là faut que je le marave Bon elle elle ne brûle plus visiblement On va faire notre compétence spéciale je pense Leur invisibilité ok très bien Ah lui ta gueule toi Ça tirera pas sur mon pote hein On est d'accord Voilà j'ai fait L'ulti Ah elle est esquivée oui Avec son truc de merde là ouais Wow il se passe quoi là Elle se barre ? Je crois qu'elle se barre Oh la vache Ok Ingrid Je peux pas lui parler sans déconner là On va essayer d'aider nos potes quand même hein Ce qu'il y a de mieux à faire Aucune cible à porter D'accord Bah je pense qu'on va se barrer hein Je vais aller par là moi Euh ouais y'a un ennemi par là Donc on va se mettre par là Ici c'est bien Je gagne rien des esquives Deux des mêmes esquives Ok très bien On va recharger Et j'ai pas de cible à porter d'accord Bon Je pense qu'on va bouger du coup On va pas bouger beaucoup Mais bon Toujours ça Et là bas Elle elle va se barrer hein Ouais Je dois aller monter Alors retourne taper le truc Ok Ok casse toi C'est bien C'est bon elle s'est barré Ah putain Ok 5% de chance de toucher Je vais autant dire que j'ai rien quoi Ah putain ouais Ça va être compliqué de toucher là Ouais on va essayer quand même Mais je touche les deux fois Putain incroyable Je m'attendais tellement pas Ok Zingrid Euh peut-être mettre un overwatch là Ouais J'ai eu quoi là ? Pourquoi j'ai pris un dégât ? Bon soit Allez bam Putain Chaud hein J'ai pris un dégât Je sais pas pourquoi par contre Ok Latif Tu vas pouvoir te soigner Parce que toi t'as pris cher Ouais Allez on finit cette mission Et je crois Vu que j'ai buté D'autres connasses Là je vais pouvoir Récupérer un truc Normalement Je vais te soigner C'est bon Par contre c'est pour soigner Soi même en fait Tu peux pas soigner tes potes D'accord Ça je savais pas Ok S On va lâcher Tac Non Ingrid Par contre les commandes Ouais Tac Vas-y ramasse Je vais te soigner Comme ça on revient Limite Full Full vie Parfait C'est généreux Je pense aussi Très généreux Regardez Il y a encore Un truc de soin Là-bas On s'en remet bien Par contre La vidéo Elle dure de ouf Mais bon Je suis à fond dedans Tac Tac La grenade Elle a piqué Elle a pas compris Ce qui lui est arrivé L'autre Je l'ai défoncé Enfin je l'ai défoncé Et je lui ai retiré La moitié de sa vie Allez On va parler au pilote On finit cette mission Je pensais qu'elle avait lâché Un truc en fait J'ai dû me gourer Je vais vérifier vite fait Mais Je pense que non Non c'est bon Allez On se casse Vous pourrez utiliser Un potentiel D'accord Ok D'accord Il a des bombes Il a beaucoup de Il a beaucoup de transports d'objets C'est ça sa faculté Il est en fait lui Ok C'est échappé Ça marche Allez go On se casse par l'hydravion Et bah sympa Sympa Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Ou je vais te laisser Sans toi Nous vous avons juste Sauf que vous avez Vas-y 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 Ah si d'accord ok on peut améliorer les alliés avec de l'éther quoi d'accord donc on augmente, il y a un système de compétences améliorer ok cool Ah putain le jeu il coche tous les trucs que j'aime bien quoi c'est incroyable Donc je suppose que là on a fini le tuto en fait D'accord Ah horrible meuf Oh C'est possible C'est bon C'est bon C'est bon Oh putain ! Ah pour charité j'accepte ! Ok d'accord ça marche. Semaine une, putain y'a un truc... Ohlala y'a de la gestion, y'a des ressources et tout. Bordel. D'accord. Euh bienvenue dans la créateur de ces petites villes de Méditerranée, d'accord. On se plante Locke, mettre à l'abri de ces démis, planifier ses prochaines actions désormais se servira également aux agents à son service. Parcourrez à la carte du monde, menu en haut de l'écran pour planifier les actions des agents. On peut parler aux mecs et tout quoi. Ah c'est pas qu'un jeu, c'est pas qu'un X-Com Black après y'a une partie base et tout, ressources et tout. Ouais c'est cool. D'accord, après on peut parler, on peut voir les fournitures également. En plus de piloter l'avion de vacations, Captain Nick vend toute une utilité d'objets rares et elle y était douteuse, d'accord. Dans cet écran on pouvait échanger les biens contre des ressources récupérées par les agents, d'accord ok. Ah d'accord, donc là j'ai récupéré des trucs et puis du coup on les garde quoi, c'est ça ? Tout. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah c'est pour se ravitailler d'accord, ça coûte du truc. Bon d'accord, très bien. Après y'a des armures et tout hein. Ouais ouais, ok, ça marche très bien. L'écran des agents, fenêtres d'agents utilisés pour gérer les brigands, au service de Locke en équipant les objets, d'accord, en les préparant. On peut déverrouiller des sacs d'inventaire également. En s'occupant la carte blanche. J'ai pensé là, en remporté des points de compétence en s'occupant la carte blanche. Ah, vu qu'on a buté l'autre c'est ça, vu qu'elle s'est barrée. J'ai combien de cartes blanches en fait ? Ah j'en ai 6, ok. Allez Latif. Bah alors ? Ça marche comment ? Ça marche comment ? Ça marche comment ? Ok, de compétence déverrouillée, d'accord. Ah, c'est là ! Dépenser les points de compétence reportés dans les missions. D'accord, donc c'est là que ça marche. Ok. Donc là, inébranlable. D'accord, donc là y'a l'arme de compétence et tout le merdier. Ok, ça marche. Amélioration de l'arme. Coup de 12. Ah ouais putain. Ah ça coûte cher sa mère ! Ah mais on part d'en haut ! Ah d'accord, j'ai cru qu'on partait d'en bas moi, merde ! Ah non, c'est pas intuitif. Ok, d'accord, ça marche. Donc ça, ça marche. Donc, affluencement Latif, un aveuglement à tous les ennemis dans une zone. Les ennemis affectés. Attaque Latif en priorité. Zone d'effet égale 4. Plus 2 au maximum de points de vie. Plus 2% au dégâts. D'accord. Après y'a ça. Elle a fait quoi ? Encore encore une attaque. Éclair, dévasatrice qui inflige un aveuglement. Au 3, une action de déplacement gratuite à Ingrid. Ah, pas mal ! Pas mal, je vais la prendre. Une sens attaque jusqu'à 4 cibles si la quantité de munitions le permet. Les cibles touchées sont délogées et mises à découvert. Putain, c'est fort. Je le prends aussi. Surveillance encore. Ah, on a des surveillances au cac maintenant. Ok, compétence encore encore repousse la cible de deux cases. Les cibles repoussées peuvent rentrer en collision avec d'autres objets ou ennemis. Ce qui leur inflige renversement. Putain, incroyable. Compétence passive en utilisant frappe et esquive. Ingrid gâte 2 points de vitesse. Waouh. Il peut se déplacer rapidement quoi. Bon ça, il faut l'apprendre quand même. Point d'esquive. Son spécialatif installe un leurre possédant 170 PV. D'accord. Ah d'accord, il gagne des PV. D'accord, ok. Il a plus de points de vie. On a vu que c'était pratique parce qu'elle était focus sur le leurre l'autre. Elle est pratique cette compétence. Une attaque à Kerr qui inflige 50% de dégâts supplémentaires et accumule des skiffes de latif. Ah putain, d'accord. Plus tu bouges, plus t'as des skiffes, plus tu fais des dégâts avec ton truc. Chance passive, les attaques dédiées ont 25% de chance supplémentaires d'infliger marquage. Et marquage, je suppose que c'est cool. En activement rechargement, il obtient 20% de chance de coup critique supplémentaire jusqu'à la fin du round. Kerr dévastateur qui touche obligatoirement sa cible, donne 15% de chance supplémentaire d'infliger un coup critique. Et inflige des dégâts doublés. Des dégâts bonus supplémentaires aussi, mais ayant un marquage. Waouh. Touche obligatoirement sa cible. Putain, c'est fort. J'ai envie de le prendre. Il me restera un point. Bon d'accord, très bien. On a favorisé Eddy, là, pour le coup. Ok, super. Non, pas la carte du monde. Ouais, c'est la carte du monde pour choisir les missions. Ça, je suppose. La planque. Et on peut prendre des trucs. Bombe aveuglante. Bombe incendiaire. Je vais peut-être en prendre une. Ça marche. Après, on peut parler aux gens. On peut sauvegarder. Oui, très bien. Bon les amis, du coup, on va s'arrêter là pour cette découverte. Donc c'est cool. Je pense qu'on a vu une bonne partie du gameplay du jeu. Bah moi, c'est très cool. Je veux en voir plus. Donc je vais continuer à jouer à ce jeu, bien sûr. Mais nous, en attendant, cette découverte s'arrête là. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, participer à cette vidéo. Si c'est le cas, vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour une notification. Et moi, je fais des bisous à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous, tchao, portez-vous bien. Salutations. Tiens. Je vais essayer de vous montrer une autre vidéo à l'écriture. On va ouvrir une autre vidéo. On va voir une autre vidéo, mais on va présenter leséléments. Et puis je t'aime bien. Ou alors, je vais vous montrer des sous-titres. Plus de RPG. Plus de DMOüKe, un peu plus de DMOüKe. Ou moins de DMOüKe ? Plus de DMOüKe.